Allez, nous sommes de retour pour vivre la cinquième et dernière course de la soirée sur le circuit de Poirnos. Vous avez été jusqu'à 240 à nous suivre en simultané. Ce soir, on devait encore, je pense, faire exposer le compteur parce que maintenant, eh bien, ils sont peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, ils seront très chauds avec la Formule Renault 2 litres. La dernière catégorie de ce soir. On va donc voir, eh bien, une vingtaine de deux pilotes s'affronter. Et on va baisser un petit peu le son des bolines parce que ces derniers sont assez, eh bien, un peu assez bruyants, tout simplement. Alors, ça fait du son, ça ne fait pas du bruit puisque le bruit est quelque chose de désagréable et ça n'est pas le cas de ces bolines. En tout cas, la cinquième course, donc le groupe DE, la monoplace, qui ne prend pas place dans ce championnat. On va faire un point sur le classement, d'ailleurs, de cette catégorie avec, donc, le, pour l'instant, le meneur, pardon, je vais y arriver. C'est le leader de ce championnat, Jérôme Le Hingue, qui, d'ailleurs, est actuellement en train de faire le meilleur temps de ce warm-up en 1 minute 16. Donc, il est plutôt à son affaire, le garçon. Hugo Falkenburg est deuxième devant Pierre Closset, troisième. C'était son résultat, d'ailleurs, à l'issue de la Porsche 2 Super Cup, la Porsche Cup Course 4 qui vient d'avoir lieu. Stéphane Bossard est quatrième devant David Châtaignier, qui est bien forte affaire puisque David Châtaignier avait fortement souffert depuis le début de la soirée. Ensuite, on retrouve David L'Espèce qui, lui, par contre, a eu un plutôt bon début de soirée. Il va peut-être le faire un 5 sur 5. On est presque à l'espérer pour lui. Ce serait le week-end parfait, quasiment. David Delassalle, septième, devant Didier Galea, qu'on n'a pas encore vu en piste. Alexandre Therme est neuvième, devant Emmanuel Grossin. Voilà donc pour les pilotes qui ont marqué des points. Ils sont plusieurs à avoir marqué des points, évidemment, en deçà du top 10, mais on ne les a pas mentionnés, bien entendu. Nous sommes à 35 secondes de la fin du warm-up. Les pilotes sont actuellement en train de tourner. On va les laisser à leur aise terminer. On va jeter un coup d'œil aussi, dans quelques instants, à la grille de départ. Une course qui accueillera le plus petit nombre d'inscrits. D'ailleurs, si vous voulez toffer cette grille, c'est tout à fait possible. Rendez-vous sur le site de la FFSCA. Et le forum dédié est d'ailleurs disponible dans la description. Voilà donc pour cette petite mise au point sur le classement général. On va passer tout de suite, je crois, au direct. Dans 5 secondes maintenant, on va avoir droit au célèbre spotter d'Air Factor 2 qui va nous dire que nous pouvons lancer la procédure de mise en œuvre. On vous montrera d'ailleurs les images à ce moment-là. Et à 23h20, vous êtes encore 150 à nous suivre. Alors, il y a pas mal de nouveautés dans ce trophée. Ça rappelle à peu près cette coupe renault de litres. Il y a pas mal de nouveautés, notamment au niveau des skis. On a pas mal de coloris qui vont beaucoup plus varier. C'est beaucoup plus flash, beaucoup plus coloré que ce qu'on avait du côté de nos garros. Et ça nous annonce, je pense, qu'il y a quelque chose de très sympathique, en tout cas visuellement, puisqu'on est en fin d'après-midi. Désormais, la piste est à 29 degrés, la température ambiante est à 17. Il va bientôt falloir sortir sa laine dans la tribune, puisque ça commence à refroidir. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous passer tout cela en revue. Il y a aussi une chose qui a été changée concernant cette formule renault de litres. Je viens de le voir par l'image. Ce sont les dégâts. C'est-à-dire que désormais, vous pouvez perdre une roue, ce qui n'est pas forcément le cas lors de la première course. On a été beaucoup moins tendre avec les dégâts sur les fabules renault de litres. J'aimerais bien que ce warm-up se termine, parce que je suis à court d'arguments. Et qu'il se fait tard, il serait donc temps de passer au tour de formation, et surtout à la mise en grille de cette dernière course de la soirée, parce qu'on est quand même assez en retard sur le planning. Mais bon, c'est aussi un petit peu obligatoire, puisqu'on le sait, on met des heures de fin théorique de 15 minutes, mais chaque course dure au moins une ou deux minutes en plus. Et finalement, le cumul de tout cela avec les petits accros, eh bien, ça commence à faire beaucoup. En tout cas, je rappelle que le classement actuel va fortement évoluer, puisqu'il y a beaucoup d'absents, même si je pense que Jérôme Levingne reste le favori. On va jeter rapidement un petit coup d'œil au calendrier. On se donnera rendez-vous, donc, allez-donons. Ce sera le 5 juin. Vous avez déjà d'ailleurs l'URL dans la description, si vous souhaitez vous rendre juste en dessous après, pour cliquer sur la petite cloche, et ainsi instaurer un petit rappel sur YouTube. Il vous aidera à ne pas manquer les prochaines manches. Voilà donc, on va pouvoir d'ici quelques instants passer sur la mise en gris. Les premiers pilotes vont bientôt venir se placer. Voilà, les premiers sont là d'ailleurs. La grille qui commence à popper de partout. On va jeter à deux. Vous allez découvrir la nouvelle Formule Renault 2 litres. En tout cas, c'est une nouvelle couleur. Les nouvelles couleurs de cette Formule Renault 2 litres. Alors, la caméra embarquée n'a pas forcément changé. On va d'ailleurs la remettre un petit peu à jour, parce qu'elle n'est plus celle qui avait été sélectionnée. Puisqu'il y a eu un petit changement d'ailleurs de caméra et de session. Voilà, le tour de formation est lancé. On est avec Olivier Mardoc. Il y a un peu moins de voitures ici, mais ça risque d'être tout aussi disputé. On va pouvoir passer ensemble en revue la grille de départ de cette ultime division. Le groupe DE, avec... Enfin, le groupe DE, pas le groupe D-E. Voilà, que ce soit plus clair comme cela. Avec donc Jérôme Levin, qui avait déjà réalisé la pôle lors du premier meeting, qui s'était d'ailleurs imposé lors de la course de Nogaro. David Espèce est deuxième. On espère qu'il pourra faire aussi bien qu'il a fait tout à l'heure, en tout cas depuis le début de soirée. Romain Delio, troisième. Emmerick Pierretti, quatrième. Belle performance pour lui devant David Delassalle. Et Pierre-Julien Lothon, David Châtaigny, septième. Lugo Faltenburg, huitième. Deuxième place pour Pierre Closset. Et je crains que l'on ait droit à un restart, parce qu'on a quatre voitures qui se sont percutées dans le tour de formation. Vous ne rêvez pas. Alors, on a cinq voitures arrêtées dans le secteur 2. Je n'y peux rien. Je vais devoir patienter et on va pouvoir repartir pour une nouvelle procédure dans quelques instants, j'imagine. Ce n'est pas grave. On va terminer cette grille de départ avec, je le disais, Emmanuel Grossin, dixième derrière Pierre Closset. Juste derrière, on va retrouver, je pense, la suite de la hiérarchie. Voilà, Stéphane Bossard, onzeième. Devant Olivier Mardoc, Thomas Gallu, treizième. Alexandre Therme, quatorzième. Quatrième place pour Adrien Chastan. Seizeième place pour Thomas Fantou. Yannick Cousot est censé être seizième. Dix-septième, donc, Yannick. Dix-huitième, Jean-Claude Joly. Dix-neuvième, Alexandre Botella. Vingtième, Loïc Kampromst. Mais je pense qu'il va y en manquer beaucoup, puisque Frédéric Téchet est même vingt-et-unième, alors qu'ils ne sont que dix-sept. Donc, il y a déjà cinq pilotes qui manquent à l'appel. L'appel, il n'y en a pas deux. En tout cas, voilà. Pour le moment, je ne sais pas si la procédure va se terminer comme elle devrait. Pour le moment, on a les pilotes qui reviennent du côté de la grille de départ. On va vous les montrer d'ailleurs. Mais je pense que l'on va, d'ici quelques instants, assister à un retour de certains pilotes au box. C'est une nouvelle procédure peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, ce serait fortement dommage de déjà perdre quelques pilotes à même le tour de formation. On a vu que tout à l'heure, les Porsche en fond de grille, c'était un petit peu également chamaillé. Ça n'avait pas empêché la direction de course de donner et de lancer la procédure. On va voir si ce sera de nouveau le cas dans quelques instants. Voilà, ça rentre au box pour les voitures blessées. On a donc sur la gauche, Jérôme Leunc, sur la droite, David L'Espèce avec la voiture rouge toujours flanquée du numéro 51. Est-ce qu'on en a des pilotes un peu plus loin ? Oui, on a perdu déjà deux voitures. Olivier Mardoc revient. Allez, ce serait bien qu'il puisse se réinstaller sur la grille. Allez, Olivier qui va récupérer sa position, la 11e. Voilà, nous sommes prêts pour assister au départ de la 5e et dernière course de cette soirée ici à Poirnos. Une soirée qui aura été marquée par de nombreux accidents dans les premiers virages. Va-t-on à nouveau assister à un carton de la part des pilotes du milieu du peloton ? Rien n'est moins sûr. La procédure ne peut être lancée pour le moment. Va-t-on avoir droit à un restart ? Ça n'est pas impossible. Voilà, dans 8 secondes, extinction des feux de la 5e et dernière course ici à Poirnos avec la Formule Renault. 2 litres avec en Poirnos Jérôme Le Hague. Et c'est parti avec un excellent envol, peut-être même volé de Jérôme Le Hague qui prend 5-10 mètres d'avance sur David L'Espèce. Quel envol de la part de Jérôme Le Hague ? A voir si celui-ci est validé. Derrière la descente, ça touche. Au niveau des plots, ça freine très tard dans le noyau dur. Allez, avec Pierre-Julien Lauton ici, 6e. 5e, derrière Emeric Pieretti. Oh, que c'est chaud ! Que c'est chaud ! Et en tout cas, départ plutôt propre. On s'attendait à pire de la part de la classe des formules Renault 2 litres. Et bien voilà. Derrière, on est parti comme on pouvait. C'est large pour Romain Daignaud. Attention, le contact ! Emeric Pieretti, 5e. Ça va y aller au freinage, je pense. On va avoir droit à quelques petites explications dans quelques instants. Emeric Pieretti, difficile de se retenir. Il est à droite, à gauche. Oh, et le contact ! Avec David de la salle. Et derrière, évidemment, c'est l'entassement dans la remontée. David Châtaigny à l'extérieur. Il y en a dans tous les sens devant sa continue. Nouveau contact avec Emeric Pieretti maintenant qui s'en mêle. Pour le pied de podium. Oh là 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 ! Et un premier tour qui va se terminer dans des conditions difficiles. Pour certains. Mais c'est tout de même. Jérôme Leun qui est en tête. Alors ce premier départ sera-t-il validé ? Je ne suis pas sûr pour tout vous dire. Avec Pierre-Julien Lotto maintenant 6e. Oh, ça touche, ça touche et ça pousse derrière. Avec Alexandre Therme, le pilote de la structure NT France. Qui se bat pour entrer dans un éventuel top 10 drapeau jaune dans le secteur 1. Loïc Lamprops qui redémarre. Arrivée d'Olivier Mardoc dans les boxes. Jérôme Leun en tête. David L'Espèce, 2e, 3e place. De David de la salle sous haute pression. Maintenant, il est à la dérive avec sa voiture orange. Et vous êtes de nouveau 200 à nous avoir suivis pour cette dernière course. L'attaque à l'extérieur de Romain Degnaud. Peut-être. Emric Pierretti ne peut pas attaquer. Pierre-Julien Lotto non plus. Pierre Closset, tous deux noirs vêtus. Pilote son visage. Pierre Closset dans cette dernière course. Si jamais il y a des fans de Michel Bayan. Dans l'Assemblée, pourquoi pas. Allez, la 3e place avec David de la salle. Sous la pression de Romain Degnaud. Il faut essayer de se mettre à l'intérieur. Ça ne passe pas pour le moment. Une record du tour en une. 16, 599 pour Jérôme Leun. Monoplace numéro 87 qui a pris un départ. Tony Truant se retrouve en tête pour une seconde 5 devant David L'Espèce. Ce qui va mettre fin à la domination du pilote du team Blue Sky Racing. On freine très tard. On est à la dérive. Ah oui, c'est quasiment Descartes, ces petites monoplace. On a entendu que ça touchait derrière. Ça ressort évidemment. Allez, retour sur Romain Degnaud, quatrième. Là, ça commence à se bousculer au portillon pour les points. Drapeau jaune dans le 2e secteur. C'est corrigé. Ça tient ses promesses, ses courses avec un gros push pour Stéphane Bossard. Il aurait peut-être même pu perdre son museau. Oh, ça bloque des deux roues devant pour Emmanuel Grossa. Deux secondes d'avance. Oh, et l'arrêt au stand de Jérôme Leun. Eh oui, drive-thru. Drive-thru pour Jérôme. Eh bien, voilà, le départ a bel et bien été volé par le Polman. Drive-thru et ça repart. Mais combien il est 5, 6, 7, 8, dixième peut-être. Et c'est la dixième place devant Alexandre Bottella. Oh, Jérôme qui doit être absolument dépité. Et c'est quasiment course gagnée pour David L'Espèce maintenant. Avec 7 secondes d'avance sur ces deux-ci qui vont d'ailleurs continuer à se battre histoire de perdre encore un peu plus de temps sur le leader. Romain Degnaud peut-être en train d'aller chercher la deuxième marche du podium. Mais David Delassalle résiste bien dans cette première partie de course. Bientôt le cap du tiers de ce sprint. Ici à Poirnos avec ses formules Renault de Littre. Oh, ça bloque beaucoup. Et le contact. Est-ce que ça peut en profiter pour Pierre-Julien Lothon ? La troisième marche du podium peut-être, histoire de sauver la soirée. Oh, et le freinage en vrac complet. C'est joli. C'est magnifique, là, les freinages en dérive. Très agréable à suivre. Retour avec Stéphane Mossard du Team Blue Sky. Grossoy, huitième position. Peut-être à l'intérieur. Oh oui, ça va passer. Il est très large. Il est très large. Emmanuel Grossoy va être côte à côte quasiment. Ouais, il a de la chance. Il peut relancer mieux que son adversaire. Eh bien, voilà. Eh bien, ça n'aura pas manqué de bagarre cette dernière course. L'attaque à l'intérieur. Ah, ils vont se toucher au niveau du ponton. Ça glisse, ça résiste. Et là, ça touche roue contre roue. Est-ce qu'Alexandre Therme peut en profiter pour prendre la huitième position ? J'aurais tenté à gauche. Personnellement, il essaye à droite. Oh, Emmanuel Grossoy. Sur la gauche, toujours. C'est beau. Ça tient. Ah, et du coup, bah oui, Emmanuel Grossoy va se retrouver dixième puisque Thomas Gallu est passé. Dix secondes d'avance pour David L'Espèce. D'ailleurs, on retrouve donc Romain Degnaud, troisième. Allez, Jérôme Levin qui est onzième. Il doit remonter, mais il a 19 secondes de retard. D'ailleurs, on a trois pilotes en quasiment une demi-seconde. On va aller voir d'ailleurs ce qui s'y passe. Voilà. Thomas Gallu. Neuvième place pour Thomas. Pris dans un sandwich. Drapeau jaune dans les secteurs 2 et 3. Yannick Cousot au box. Yannick Cousot qui était dans le mur. C'est terminé. David de la salle qui s'est donné un peu d'air. Stéphane Bossard maintenant. L'autre pilote du type Blue Sky à l'attaque de la voiture de Pierre Closset. Bon, Pierre Closset qui a dû donner un petit coup. et le push. De Bossard. L'aspiration pour Stéphane Bossard. Peut-être à l'extérieur. On est attentifs. Oh, il se demande, c'est sorti. Un énorme accident. Avec Romain Daignaud. Qui est allé emmener David de la salle. Oh, le contact. Que c'est dommage. Et Thomas Gallu qui passe. Mais ce n'est pas le seul. Ah, quel dommage. Ah, on l'a vu au loin alors qu'on était sur cette caméra embarquée tout à l'heure. Ah, c'est dommage. La fatigue peut-être qui a eu raison des deux. Qui se battaient depuis l'extinction des feux. Allez, Stéphane Bossard. Nouvelle charge. Peut-être face à Pierre Closset pour le pied de podium. Il y a eu un bref drapeau jaune. Allez, ça bloque les roues pour Closset. Et Bossard ne peut pas croiser. Peut-être rissé à l'intérieur. Drapeau jaune dans le premier secteur. C'est sorti pour Thomas Gallu. Ah, dommage. Thomas Gallu qui est sorti dans le gravier. Retour sur Stéphane Bossard. C'est la lutte qui nous anime dans cette deuxième moitié de course. L'attaque à l'intérieur. Il tente de se placer. Ça n'est pas suffisant. On est avec Pierre Closset maintenant. Chassé. Ouais, ça va passer. Pierre Closset qui perd la quatrième place au profit de Stéphane Bossard. Alors que Pierre-Julien Lotto est deuxième maintenant. À 15 secondes de David L'Espèce. Et Jérôme Leun qui remonte. Jérôme qui remonte. Il est proche du top 10 maintenant. Le pilote de l'équipe Alliance Compétition qui attaque. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur Twitter. Le compte officiel de l'équipe Alliance Compétition. Devant, c'est chaud. Avec Ibrick Pieretti. Alors, en tête. David L'Espèce, c'est pour l'instant inarrêtable. Eh bien voilà, ce sera le carton plein pour lui. Dans 5 minutes, ce sera 5 sur 5. Et Romadegno, douzième. C'est sorti large. C'est sorti très large pour Emmanuel Grossin. Jérôme Leun qui ne va pas s'en priver pour aller le chercher peut-être déjà. La vitesse. Regardez la différence avec Emmanuel Grossin qui a perdu son besoin. Attention, freinage, qu'Emmanuel ne revienne pas trop. Ça se passe bien. Devant, c'est chaud encore avec Ibrick Pieretti pour la 7e position. Détenu par David Delassalle. Ah, on aura eu de l'action de bout en bout depuis le début de cette soirée. Ici à Poirnos. Et devant, une voiture qui est sortie. Alexandre Terme au large. Et David Chataigny qui revient sur la 2e place. Allez, on retourne avec Ibrick Pieretti un petit peu en caméra embarquée. Montez le son. Et on retourne avec Ibrick Pieretti. Emric Pierretti qui n'a pas tenté sa chance pour le moment, on est patient, 3 minutes 35 de l'arrivée bientôt Oh c'est sorti large, c'est sorti large pour les deux Alors derrière il y a aussi une autre lutte à suivre, voilà c'est toujours Emric Pierretti qui revient A 2 dixièmes de David de la salle, également 8 dixièmes entre David Chattery et Stéphane Pessard qui remontent Stéphane Jérôme Leung 9e, à 1 seconde d'Ebring Pierretti, il doit être juste derrière, on le voit chercher, voilà Jérôme Leung Vous le voyez qui remonte 9e position pour le leader du championnat Et il peut rester leader s'il fait mieux que je crois 7e qui était la position de David Nespèce au commun meeting Alors s'il fait 7e je crois qu'on aura égalité parfaite entre les deux, à vérifier, j'avais tout à l'heure le classement sous les yeux, je ne l'ai plus malheureusement Mais c'était quelque chose à tenter, allez Brick Pierretti va finir par la trouver cette ouverture Au bout de quelques tours, voilà la relance est meilleure, là il peut se mettre à l'intérieur sans problème Et David de la salle est battu, est-ce qu'il peut croiser David ? Ce serait beau Oui à l'intérieur peut-être, oui, oui, non, ça n'est pas suffisant Attention parce que pour Stéphane Pessard c'est revenu Oh attention on était très large pour David Châtaignier, on s'est un peu loupé Et Jérôme Le Hing qui arrive et qui va passer plus que probablement Jérôme Le Hing qui va plus que probablement s'imposer face à David de la salle Question de seconde maintenant il reste moins de 2 minutes au temps officiel de cette dernière course de la soirée ici à Poernos À tout de voir qui va sortir vainqueur de ce trio Mexica Qui va dégainer le premier À l'intérieur ça paraît trop facile pour Jérôme Le Hing Ah oui qui freine à tout petit peu plus tard, un peu à la dérive Mais ça suffit, il est passé, il est 8ème maintenant Il y avait également 6 dixièmes entre Pierre-Julien Lotho et Stéphane Bossard On retourne sur le dessus de l'arceau de Stéphane Bossard dans ce 11ème tour de course Il n'y aura plus que probablement un nouveau tour mené en tête par David d'Espèce Et bien voilà ce sera carton plat pour David qu'on retrouvera à l'interview une dernière fois ce soir je pense Regardez il passe à droite, il est là à droite de l'écran David, il est passé quasiment à un secteur plus haut Allez avec Pierre-Julien Lotho sur l'arrière de la voiture Dupidote indépendant chassé par Bossard Trapeau jaune dans le deuxième secteur Qu'il s'agit-il ? Ah une voiture a arrêté Alexandre Bottella Et c'est fini, nouvel abandon Décidément je ne sais même pas s'il aura terminé une course Alexandre ce soir Jérôme Le Hing, lui continue Il ne se pose pas de question, la monoplace numéro 87 qui va prendre l'avantage c'est fait Sur Alexandre Therme, 6ème place Et bien avec cette manœuvre il conserve la tête du championnat Jérôme Allez Brick Pieretti qui va peut-être profiter de l'ouverture Alexandre Therme Sur côte à côte c'est magnifique Alexandre qui n'insiste pas, il glisse au 8ème rond Et c'est le dernier tour pour David L'Espèce qui n'aura pas de boucle supplémentaire à faire Ce soir du côté de Poarnos Victoire pour la formule Renault numéro 51 5 sur 5 pour David L'Espèce ce soir La 2ème place avec Pierre-Julien L'Espèce qui fait également un très beau, très beau dernier course Dernier meeting pardon Il est temps d'aller rejoindre notre couche mais en attendant on va aller Voir du côté de David L'Espèce dans quelques instants quand ils auront tous passé la ligne d'arrivée 4ème place pour David Chatterny, 5ème Pierre Closset Et 6ème place pour Jérôme qui conserve la tête du championnat Bien joué Emric Pieretti termine 7ème devant Alexandre Therme, David Delassalle Romain Dédio complète le top 10 Thomas Gallup passe 11ème On va quand même attendre le hitcamp propst 12ème, 13ème place pour Jean-Claude Joly Avec un museau arraché, Olivier Mardoc 14ème Et bien voilà sur les 17 pilotes au départ il n'y en aura que 14 de classé Et bien voilà, c'est ici que l'on va tout doucement refermer cette deuxième manche du championnat On va tout de même aller chercher une dernière fois notre ami David Qui je pense doit connaître le chemin pour venir dans notre cabine par cœur On va lui demander Et bien voilà, David est-ce que tu nous entends ? Je t'entends Alors est-ce que tu commences à connaître par cœur le chemin jusqu'à notre cabine A force de faire les allers-retours ? Les yeux fermés Bien félicitations Alors est-ce que tu as justement terminé cette course les yeux fermés dont je ne pense pas quand même ? Non pas ce poids-là Mais c'était assez bizarre comme course Alors effectivement ça a été assez compliqué Et notamment avec Jérôme qui s'est vu prendre un faux départ Est-ce que toi de ta position tu as vu que c'était sûr que c'était un faux départ ? Parce que nous on a eu un très gros doute sur le timing Ah non non, il n'y avait aucun doute Il a démarré une demi-seconde, presque une seconde avant tout le monde Donc il n'y avait aucun doute là-dessus Alors malgré tout cela il termine quand même à une belle sixième place Ce qui lui permet de garder la tête du championnat Parce que si je ne dis pas de bêtises tu étais septième lors de la première manche à Nogaro Ou huitième ? Je ne sais plus Quelque chose comme ça Alors écoutez on va résoudre ce problème tout de suite On va aller voir le classement de cette division DE Et tu avais terminé sixième Donc vous êtes à égalité avec 60 unités au classement Et bien voilà comme ça c'est résolu Vous êtes à 60 points tous les deux Bah ça s'annonce bien cette bagarre aussi en formule Renault 2 litres Ouais ouais ça s'annonce bien oui Bah écoute c'est un petit peu étonnant Parce que franchement bon honnêtement Jérôme normalement était largement devant Donc j'avais pas grand chose à espérer Et puis là c'est vrai qu'il me l'a un petit peu offerte sur un plateau Donc bon bah c'est tant mieux pour moi C'est un petit peu dommage pour lui Je pense qu'il doit s'en vouloir terriblement là Il doit s'en vouloir mais bon le drive-thru L'avantage c'est qu'ici la pitlane n'est pas trop longue A Poarno c'était pas non plus trop pénalisant Ça aurait pu être pire sur d'autres circuits En tout cas voilà très belle soirée pour toi Tu termines avec un 5 sur 5 bravo Le quintet il est gagnant et il est pour toi Faut que j'arrête avec les connotations chevalines Ça ne va pas il faut que j'aille manger un bon steak ça ira mieux Bref merci beaucoup en tout cas David Bravo pour cette dernière course Évidemment avec l'absence de tchat Je ne vais pas non plus prolonger l'interview Mais en tout cas on a hâte de te retrouver Ce sera dans un petit mois du côté de les deux noms Un autre circuit qui sera peut-être sous DirectX 11 Je ne sais pas Il y a assez peu de chances Pour l'instant il faut des lunettes de soleil Et de la crème indice 5000 pour le moment C'est ça ouais Je travaille dessus mais bon C'est pas gagné Et il y a aussi On a aussi un petit problème sur Sur la formule Renault notamment Qui fait cracher le jeu pour l'instant Donc bon je ne pense pas que ce soit en DX11 Mais on va essayer d'y aller On verra On a un mot en tout cas pour résoudre tout ça Voilà on va essayer Merci beaucoup en tout cas Pour tes nombreuses interventions Ce soir sur le live Un live qui aura été suivi par A certainement plus de 230 personnes Donc ça a été vraiment un très joli succès Merci beaucoup à toi David Et encore félicitations On te laisse rejoindre ton TeamSpeak Merci Merci Maxo Et voilà donc pour les derniers mots de David On va se quitter ce soir Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous Navré pour ce qui s'est passé C'était totalement indépendant de notre volonté On avait peur pour l'aide de l'électricité Finalement c'est complètement d'ailleurs les problèmes Vous allez pouvoir retrouver normalement Normalement vous allez pouvoir retrouver demain Les VOD de ce championnat En tout cas 3 des 5 VOD Ça c'est sûr Si pas bien ce sera reporté à mardi Désolé A mercredi pardon En cas de besoin technique ou autre Ne vous inquiétez pas Vous aurez les VOD quoi qu'il arrive Je les ai en ma possession Je rappelle évidemment Le calendrier de cette Coupe de France Des circuits virtuels de la FFSA Avec la 3ème manche Qui aura lieu donc à les deux noms Les deux noms 3ème manche Ce sera le 5 juin Mettez-vous dans la description Un petit rappel à côté de l'URL de la 3ème manche Ça sera à mon avis assez sympa Je rappelle évidemment que vous pouvez Adresser vos donations de soutien Même en VOD On les lira De toute façon Sur Paypal Adresser votre message A maxoulepilote.gmail.com Et voilà Si vous voulez nous soutenir Même la plus petite donation Et la bienvenue Voilà Et bien écoutez On va refermer cette diffusion Merci à toutes et à tous Merci surtout aux modérateurs Qui ce soir ont eu beaucoup de travail Merci Emeric Merci à notre ami Évidemment je l'avais oublié tout à l'heure Andy Wheeler Du coin simulation La chaîne YouTube De notre collègue Andy Merci à lui qui était là également Et merci à RC Neuville Qui ont fait un gros gros boulot Qui ont tenté de sauver le live Le chat n'aura pas survécu Mais nous avons survécu Et c'est le plus important Et celui qui nous fera terre N'est pas encore né Voilà Merci à toutes et à tous On se retrouve Mercredi Pour du GT Series Ce sera Je crois du côté de Nola Motorsport Et on testera Airfacteur 2 En direct d'X-Rose Donc venez voir Ça risque d'être beau Je plaisante Allez une bonne nuit Et à bientôt Pour de nouvelles aventures De Steam Racing Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz